Allo tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vous présente mes achats que j'ai fait sur le site de Romwe. Ça va être en même temps, mais ce que je pense de ce site-là aussi. Donc sans plus tarder, passons la vidéo. Donc pour commencer, je tiens à m'excuser pour ma voix, parce que j'ai un petit début de rhum. Donc ça se peut que ça soit dégueu jusqu'à la fin du vidéo. Donc j'ai essayé de prendre pour vous, pour mieux tester les produits. Puis chacun, comme mettons le bas, le haut, les accessoires, pour vous présenter un peu c'est quoi la qualité des produits. Donc le premier morceau que je vais vous présenter, c'est une jupe comme ça, que je trouvais vraiment belle, que ça fait longtemps que je cherche à m'acheter, parce que je trouve ça vraiment beau. Puis dans le fond, il y a des petits boutons dorés ici. Puis elle est vraiment grande, elle me fait parfaitement. Puis c'est ça. Dans le fond, moi ce que je trouve le fond avec ce site-là, c'est que c'est pas des tailles chinoises. Dans le fond, tu sais, c'est des tailles normales que si moi je partirais, puis que j'irais, mettons, chez Ruben Planet ou Arden, ça serait les mêmes tailles que j'achèterais sur ce site-là. Puis aussi, tu sais, comme lui il est en jeans, puis c'est vraiment du jeans, c'est vraiment de la qualité, c'est pas de la chinoise. C'est juste que c'est vraiment à prix vraiment bas. Comme elle, elle m'a coûté 12$, je pense, si je me trompe pas, 12$ canadien. Puis tu sais, c'est vraiment abordable, genre que j'irais chez H&M, puis ça me coûterait 30$ une jupe comme ça. Puis là, je l'ai payé juste 12$, donc ça fait vraiment bien. Puis la longueur est parfaite aussi, elle m'arrive un peu mi-cuisse. Donc c'est ça, elle est vraiment belle, puis je suis vraiment contente. Donc pour le deuxième morceau, c'est mon morceau préféré, que je suis tellement contente. Genre que vous l'avez sûrement vu sur mes réseaux sociaux, j'ai mis une photo sur Instagram. Et c'est celui-là, donc dans le fond, vous savez comment, bien peut-être que vous savez pas là, mais mes proches chars, que je porte tout le temps la même polar, puis c'est le polar de ma première vidéo de week-end, parce que je l'aime parce qu'il est comme cropped up, puis il est vraiment chaud. Puis en tout cas, puis lui, bien il est cropped up toi aussi, puis il est en minou, genre vraiment trop doux. Mais en dedans, il est comme en feutrine, c'est pas du minou. Mais tu sais, c'est vraiment confortable, puis il est vraiment chaud, puis je l'aime vraiment. Le deuxième, ça a été vraiment un coup de coeur quand je l'ai vu. Je sais pas pour vous, mais c'est sûr que je m'en recommande un. Dans le fond, c'est un polar rose velvette, comme ça. Ouais, fait qu'il est vraiment beau. Puis moi, j'ai tout pris dans les tailles X larges, parce que les crop tops comme ça, je trouve que c'est plus beau quand c'est ample. Puis c'est ça, fait que j'ai pris X large. Puis aussi, bien je voulais être sûre de la taille aussi, parce que, tu sais, on sait jamais avec des sites, puis j'aime pas trop ça comment aller en ligne, mais là, ce site-là m'a vraiment épatée, sérieusement, je suis vraiment contente. Fait que c'est ça, j'ai pris un rose comme ça, velvette. Puis en dedans, bien, c'est comme le même tissu, je sais pas si vous pouvez le voir. Mais, c'est ça. Mais, il y a un petit défaut, par exemple, c'est qu'il faut tout le temps que je watch mes lacets, parce que sont vraiment longues, puis, bien, la capine, la capuche, bien, genre, tu sais, souvent à cause que je replace mes cordons, bien, elle va venir se froisser. Donc, dans le fond, ça, ça va tout se replier, puis c'est pas beau. Fait qu'il faut qu'on surveille ça. Et le dernier, je crois que c'est le préféré à ma mère. Je l'ai pas encore porté, parce que, bien, je l'ai essayé, tout, mais je l'ai pas encore porté, mettons, une journée au complet. Mais, j'en aime vraiment, puis c'est tellement rare que je porte cette couleur-là. Genre, j'ai aucun vêtement de cette couleur-là. Donc, c'est encore un polar. Et il est rouge comme ça, avec les manches lignées. Puis, il est vraiment beau. Le tissu est parfait, il est pas trop chaud, pas trop froid. Après ça, il y a des beaux cordons ici, il est en capuche aussi, également. Puis, il me fait vraiment bien, sauf qu'il est un peu court. T'sais, il faut vraiment que je le porte avec mes jeans qui sont le plus tailleaux, parce qu'il est court. Mais, t'sais, c'est pas grave, hein. Il est vraiment beau, puis cet été, ça va être full beau avec ma jupe, justement. Donc, maintenant, on va passer aux accessoires. Donc, le premier accessoire que j'ai vu, qu'il me fallait vraiment, genre que j'en ai vraiment besoin, C'est une pochette maquillage comme ça, qui est marquée To make each day count. Puis, t'sais, il est vraiment en grosse, puis c'est tout mon maquillage qui tient dedans. Puis moi, ben, il y a comme une petite pochette ici, puis j'en profite pour mettre mes faux cils. D'ailleurs, je vais vous montrer... Là, je me souviens plus des prix, mais je vais le mettre dans la barre de description. Puis, c'est ça, je me suis commandé aussi des faux cils. J'étais pas très sûre, mais finalement, je les ai essayés, puis ils font vraiment bien. Donc, je vais essayer de vous les rapprocher. T'sais, ça, ça m'a peut-être coûté 2$, là. Fait que j'étais vraiment contente, puis en plus, ça fait vraiment beau. Vous irez voir sur mon Instagram, la dernière photo que j'ai mis, je crois, c'est avec ces cils-là. Puis, je trouve que ça fait vraiment naturel, t'sais. Y'en a que des faux cils, comme j'ai acheté un kit chez Jean Coutu, puis c'était vraiment tout collé-collé, puis quand je les mettais, ça faisait vraiment fake. Mais eux autres, ils sont décollés, puis en plus, ils ont des cils pas plus longues que les autres, donc ils sont pas égales, puis ça fait vraiment naturel, puis je suis vraiment contente. Le deuxième, j'en avais pas vraiment besoin, mais je le trouvais trop cute. Dans le fond, c'est un recourbe cils rose gold. Moi, j'adore le rose gold, là. Fait que c'est ça, ici. Puis je le trouvais vraiment beau, puis il fait vraiment bien, puis ce que j'aime, c'est qu'il est pas tant recourbé. Donc, t'sais, toutes mes cils viennent recourber égales, genre. Le dernier, c'est des bagues. Ça, j'étais un peu déçue, parce que sont vraiment cheap. Puis moi, en plus, je fais full d'acidité, fait que ça fera vraiment pas de temps avant qu'ils deviennent lit. Mais, t'sais, ils sont vraiment cute, là. Genre, c'est des bagues qu'on porte à la deuxième phalange, là. Fait que c'est ça. Fait que j'étais un peu déçue, parce que, t'sais, vous avez vu, la qualité est vraiment médiocre, là. Mais, t'sais, elles sont vraiment belles, puis, t'sais, on les endure, là. Mais moi, c'est juste que j'ai mon nouveau tattoo, ici. Puis il me fait encore mal. Fait que je peux pas vraiment porter de bagues, mettons, à ce doigt-là, parce que ça va frotter. Puis, t'sais, c'est pas vraiment un... C'est pas un vrai bijou, donc ça fait encore plus mal. Mais, t'sais, sur mes autres doigts, ça fait vraiment bien. Puis c'est vraiment beau. Voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez d'autres revues que vous vouliez que je fasse à des compagnies, vous avez juste à me le demander. Moi, j'aime vraiment ça. Sérieusement, j'ai vraiment développé une attirance envers le magasinage en ligne. Surtout sur ce site-là. Je suis vraiment contente. Donc, si vous avez des commentaires, laissez-moi-les dans la barre de commentaires. Tous les vêtements que je vous ai présentés et accessoires vont être dans la barre de description. Et sur ça, on se revoit la semaine prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501